Une nouvelle saison commence pour le CTHB à trois jours de la reprise du championnat de division 2. Le club chambresien avait réuni ses partenaires hier pour leur présenter les joueuses qui représenteront les couleurs tourangelles. Et pour cela, le club avait mis les petits plats dans les grands en organisant une vraie soirée glamour. Robe de soirée, arrivée en cabriolet, coiffure de gala, petit four, tout était fait pour qu'elle soit les reines de la soirée. Il faut dire que cette année, le club voit les choses en grand. Pour la première fois, le CTHB s'est inscrit en tant que club en voie d'accès à la professionnalisation. Une démarche obligatoire pour pouvoir accéder à l'échelon supérieur. C'est un cahier des charges qui est mis en place par la Fédération française de handball pour préparer les clubs de deuxième division à passer la marche et à pouvoir aller en première division. La première division est au jour d'aujourd'hui complètement professionnelle. Donc c'est vrai que la marche est haute. Nous, on avait envie, on essayait de se préparer. Et c'est vrai qu'avec ce cahier des charges, nous, on est rentré naturellement dedans pour pouvoir se préparer et un jour accéder en première division. Et pour cela, le CTHB n'a pas idée à se renforcer. En recrutant six nouvelles joueuses, Abselam, Bertrand, Cassagrande, Nicolet, Desalmida et Lefebvre, toutes ont été séduits par le discours ambitieux du club qui vise donc la montée d'ici peu. Reste à savoir si la mayonnaise va prendre. Mais les joueuses n'ont pas de doute là-dessus, aussi bien les nouvelles que les anciennes. De ce que j'ai pu voir dans mes anciens clubs, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui a beaucoup de talent. Maintenant, il faut qu'on arrive à se trouver, à se connaître. Le groupe est sain, on s'entend toutes bien. Maintenant, à nous de le retranscrire sur le terrain. Et le terrain, il arrive très vite pour les coéquipières de Stella Baudouin, puisqu'elles entament le championnat dimanche par un déplacement à Octeville. Et même si les matchs de préparation ont livré quelques vérités, rien ne vaut la compétition. Et pas de doute qu'elles ont toutes hâte de troquer leur jolie robe pour leur maillot chambrésien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !